... Je crois qu'un homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme du mal, je crois vraiment ça. Je crois que par essence, la femme l'arrête. Alors l'homme s'arrête près d'une femme, et puis la femme a envie qu'on lui pond un oeuf, toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui pond un oeuf, et je comprends ça. Et puis on pond l'oeuf, alors l'homme il est gentil, il les calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante, je dis que l'homme est con, voilà ce que je dis. Et l'homme il reste près de ce teuf, et alors il faut de la paille en dessous, alors on met de la paille. L'homme il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'oeuf. Et puis un jour il pleut, alors là il va chercher de la paille et il fait un toit. Et puis après il y a des courants d'air, alors il bâtit des murs, et puis après il reste là. Et l'homme est un nomade, et toute sa vie l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp d'une espèce d'aventure, quelle qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit, j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin, tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme a un rêve, c'est de garder le gars. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour les murs de la terre, ensemble troubadour. Je ne sais pas bien parler des femmes. Je n'ai jamais très bien compris. J'ai parfaitement conscience d'être passé à côté de quelque chose. Je n'en suis pas fier du tout, mais j'ai conscience d'être passé à côté de quelque chose toute ma vie. Ou par paresse, ce qui est fort possible. Ou par pudeur, ce qui est possible aussi. Et je ne suis fier, je ne suis satisfait d'aucune de ces deux solutions. Mais j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. C'est un travail, les femmes. C'est un travail. Ou alors on est le gars qui plonge sur la femelle, enfin, ça ne m'amuse pas du tout. Je crois que j'aime trop l'amour que pour beaucoup aimer les femmes, en fait. C'est à quoi un mec veut dire que je suis pédé, ce qui est faux. Je ne suis pas pédé du tout. Mais je crois que j'aime trop l'amour. Les femmes sont toujours en dessous de l'amour. De l'amour dont on rêve. Et comme je suis assez romantique, enfin, ou sentimental, je ne m'en cache pas du tout. La femme est un peu à côté de l'amour. À côté du rêve que j'ai. Mais je n'ai pas bien compris les femmes. Je n'ai pas bien compris. Et puis c'est trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada